... Nous rêvons tous d'un avenir brillant pour nos familles et nos affaires. Moi, j'ai choisi l'expertise d'un groupe au service du financement des économies africaines depuis plus de 45 ans. Par ses solutions adaptées, il soutient mes projets de vie. Avec ses 2000 collaborateurs, le groupe BG Fibank rend unique chaque étape de mon expérience client. BG Fibank, votre partenaire pour l'avenir. BG Fibank, votre partenaire pour l'avenir. Le cadre de la troisième consultation électorale, fixée en décembre prochain, reste donc maintenu. BG Fibank, votre partenaire pour l'avenir. BG Fibank, votre partenaire pour l'avenir. BG Fibank, votre partenaire, c'est un conseil qui a été me strikeant, le travail et l'avenir avec autant d'autres compagnons, tombés sur les champs d'honneurs. Et à savoir édonner la parole, longtemps confisqué à notre peuple, et libérer ses énergies en vue de rébâtir un pays souverain et indépendant. Aujourd'hui, 25 décembre, un grand jour pour les chrétiens du monde entier qui célèbrent la naissance de Jésus-Christ. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre ce journal de 20 heures sur la RTMC. La Noël, ses origines et sa portée symbolique, ce moment festif qui marque la naissance du Christ pour les chrétiens, est compris comme un moment de partage. Découvrons d'autres détails dans cette chronique de Cédric Emina. Des cloches qui sonnent à toutes volées, les messages est à lire à travers chants et cantiques. À la crèche, accourons tous. Jésus est né pour nous. L'Auguste enfant, si frêle et doux, sourit parmi nos larmes. C'est la naissance de l'enfant Jésus à Noël. Un rituel, bien plus une tradition qui racontent les évangiles de Luc et Mathieu. À l'origine, les calendriers julien regardaient le 25 décembre comme les solstices d'hiver. On y voyait la nativité du soleil parce que le jour commence à s'allonger, rituel décrit par plusieurs auteurs de l'Antiquité. Après la conversion de l'Empire romain en christianisme, la date du 25 décembre a donc seulement changé d'affectation. Et petit à petit, l'imaginaire religieux trouvera dans la Bible, dans les évangiles et surtout dans les apocryphes, des livres que l'Église ne tient pas pour canoniques, des éléments qui viennent composer les paysages légendaires que nous connaissons. Ceci dit, la Noël est une fête dans la symbolique profonde et la lumière dans l'obscurité. La célébration de la vie et l'innocence, l'histoire d'un enfant né humblement dans une étable et qui a donné un sens au monde, ce qui fait qu'une place particulière est accordée aux enfants. En outre, c'est cet esprit qui perdure dans bien des familles la tradition de préparer une place et un couvert supplémentaire à la table du réveillon. Cette place que l'on appelle la place du pauvre est prévue pour la personne, connue ou inconnue, qui viendrait sonner à la porte à l'improviste et que l'on accueillirait chaleureusement. Voilà la symbolique de la Noël. Et cette célébration de la naissance de Jésus Christ en RDC a été marquée par des cultes d'action de grâce dans différentes églises chrétiennes de la République. Au début de Noël 2018, tous les chrétiens congolais habitant la capitale Kinshasa ont pris d'un saut très tôt le matin les différentes églises et communautés de leur foi et conviction. L'événement, c'est célébrer la naissance de l'enfant Jésus Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Occasion pour ces hommes de la terre de se régénérer en recevant les saluts de Dieu offerts à l'humanité. A l'église chrétienne évangélique au Congo, le pasteur principal Cosmas Nulungula a placé cette célébration de la Noël sous les signes de la répentance. La naissance de Jésus Christ doit nous pousser à nous répentir et à abandonner le péché. Noël étant le symbole de la réponse que Dieu a donnée au problème de péché sous lequel l'homme croupissait. Ils étaient tous là ce mardi 25 décembre 2018 pour répondre au rendez-vous de la fête de Nativité de Christ, le sauveur de l'humanité. Le chrétien, membre de l'église locale francophone Sibéko de Quintambôme ont respecté la tradition. La Noël a été célébrée avec faste dans cette église dirigée par le révérend Pierre Ndunganani. Dans sa prédication, le pasteur Norman Mbinin a appelé les chrétiens à être justes, honnêtes, fidèles et exemplaires suivant les modèles de Christ. De son côté, le pasteur Pierre Ndunganani a axé son exhortation sur l'identité et les comportements des chrétiens congolais. Il a démontré que si les chrétiens congolais jouaient plein de malheurs au rôle des lumières du monde et du sel de la terre, notre société serait totalement transformée. Il a profité de cette manifestation écharistique pour encourager le chrétien à célébrer la naissance du Christ et de se souvenir de sa mort ainsi que de sa résurrection. Car il n'y a pas de Pâques, Saint-Noël ou naissance de celui qui a sauvé le monde sur la croix, a-t-il martelé. En tant que fête chrétienne, la Noël commémore la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, comme c'était le cas ce matin au ministère international d'Intercession Maranatha, où papa, mama, enfants, frères et sœurs se sont retrouvés pour célébrer cette journée de nativité. Dans son intervention, le berger Oscar a centré son exhortation sur l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 9 et 14. L'homme de Dieu a insisté sur la valeur du nom de Jésus-Christ, un nom qui produit des miracles, un nom qui est au-dessus de tout nom, un nom grand. Ainsi, cette naissance donnera à tout un chacun un nouveau nom, et ce nouveau nom n'arrive qu'à lorsque Dieu produit des miracles dans notre vie. La deuxième étape et la plus importante était la consécration de tous les fidèles de l'église au Seigneur pour leur protection devant la nouvelle année qui commence. Enfin, à l'issue de cette occasion, les enfants ont célébré à leur manière cette journée de nativité. Un message de vœux à Kabangé, président de la République, chef de l'État, Excellence M. Bruno Chibalandendé, Premier ministre et chef du gouvernement, la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise et son personnel ont l'honneur de vous souhaiter ce mardi 25 décembre 2018, jour de nativité, les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de succès et de réussite dans tous vos projets que vous entreprendrez au cours de l'année 2019, qui va bientôt commencer. Que le très haut Dieu de miséricorde et de grâce soit votre forteresse et pourvoyeur. Sa message signé, Ernest Kabila Ilunga, directeur général. Le président de l'Assemblée nationale, Obaminako, a, à lui, célébré la Noël à Idiofa, dans le Quilou, une messe dite par l'évêque José Moko. La fête de la nativité est le fondement du sens de la religion chrétienne. Et pour l'Église catholique, c'est toujours une occasion de prêcher la bonne nouvelle. À Idiofa, dans la province du Quilou, l'évêque José Moko et Kanga a dit la messe à l'occasion de la solennité de la nativité de Jésus-Christ. S'étant inspiré des textes d'Esaïe et de Luc, l'évêque d'Idiofa a rappelé que les travaux de l'année pastorale 2017-2018 ont été confiés à la miséricorde de Dieu sous le thème « Et vous êtes tous frères ». Après avoir axé l'homélie sur le mystère de la Noël qui a fait éclater la puissance du Christ selon la faiblesse et la pauvreté, l'évêque d'Idiofa a parlé des réalités chrétiennes, l'humilité et du dépouillement, du pardon et de l'amour fraternel, de la charité et de la crainte de Dieu. Pour conformer ces réalités à notre pays, l'évêque d'Idiofa José Moko et Kanga a demandé qu'en ce jour très sain que l'intercesseuse de Cana, Marie, mère de Jésus, qui est toujours disponible à faire la volonté de Dieu, d'obtenir à notre pays, la République démocratique du Congo, la paix véritable dont elle a besoin. Un fils nous a été donné et il est notre sauveur. Cette joie est très grande, surtout dans cette contrée où on a une tradition. Quand il y a une naissance, tout le cercle familial s'amène, applaudit et lance les cris très connus dans le coin ici, « Aïe, aïe » pour annoncer la joie de la naissance. Donc c'est toujours avec beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie que je célèbre Noël dans ce diocèse d'Idiofa. Dernière prière de l'évêque est que Emmanuel inonde nos cœurs et nous libère de toute crainte. Cet office religieux a connu la participation du président de l'Assemblée nationale. Un autre message de vœux. À l'occasion des festivités de Noël 2018 et de Nouvel-An 2019, Mme Emma Sélémani et M. Moutima Sakrini-Hermann, respectivement présidentes Aïe du Conseil d'administration et directeur général de l'Office de direction générale de l'Office de route, ainsi qu'en leur nom propre, les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix, de prospérité et de longévité à son Excellence Joseph Kabila Kabangé, président de la République. Par la même occasion, il formule les mêmes vœux au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, aux premiers ministres et à tous les membres du gouvernement, ainsi qu'aux membres de toutes les autres structures de la République. Puisse la bénédiction du Seigneur accompagner le président de la République et toutes les institutions de notre pays dans leur mission de pérenniser la paix et la prospérité en République démocratique du Congo. C'est un message signé Moutima Sakrini-Hermann, directeur général. Emma Sélémani, présidente Aïe du Conseil d'administration. Toujours en rapport avec les fêtes de nativité, pour sa part, le vice-premier ministre, ministre des Transports, a lui célébré la Noël avec ce geste de remise de dons des matériaux de construction à une centaine des assemblées chrétiennes du sud d'Oubangui. Pierre Rombouillou. A l'instar d'autres chrétiens du monde entier, les forces vives socio-spirituelles de la pointe du sud d'Oubangui en général et de la ville des Guémenas en particulier, ont-elles aussi communié comme une seule personne avec l'humanité toute entière dans la célébration avec faste de la fête de la Noël et ce, dans toutes les paroisses catholiques et assemblées chrétiennes de cette région clésiastique de la République démocratique du Congo ? Forme son appartenance à la grande famille religieuse de cette partie du pays, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications. José Macilasoumonda, en participant à cette grande fête chrétienne, s'est approprié le message phare de la fête de la Nativité de Christ, un message orienté vers la culture de la paix sociale entre les chrétiens du monde entier. Une paix qui se crève sur le partage dans un esprit écuménique exemplaire. Traduisant en acte, en ce jour de la Noël, les principes clés de ce message, José Macilasoumonda a doté certaines assemblées chrétiennes du gouvernement de Bourbaouma, en plein territoire des Guémenas, d'une série de dons en nature et en espèces, donc constitués de matériaux durables pour les constructions de diverses églises et résidant de certains serviteurs de Dieu. Ces matériaux, constitués de plus de 1000 tôles galvanisées, sacs de ciment, bois et autres instances de construction ont été remis aux pasteurs, prophètes, diacres, apôtres et doyens des dits assemblés, entouris des soirées par les émissaires de José Macilasoumonda, dépêchés dans ces villages échefferies dans le sud du Bangui profond. Et on peut perder la célébration de la naissance du Christ qui a été marquée par un tournoi de football dénommé Emmanuel Odilon Cayouma. 27 décembre 2018, date commémorant la naissance de Jésus-Christ, une date aussi pleine de significations pour ce jeune venu des différents quartiers de la commune de l'Enba, ici constitué en plusieurs équipes de football, une manière pour eux de fêter l'arrivée au monde d'Emmanuel et surtout de promouvoir le sport au roi dans ce coin de Kinshasa. Papi Ofundi, cadre au sol de la ligue de jeunes du Péperdin, coordonnateur de ces tournois de football, circonscrit l'importance de cette rencontre. Nous sommes là au jour de la fête, c'est une ambiance festive, vous voyez vous-même. Donc les jeunes gens de l'Enba, ils veulent savourer leur fête par l'étrichement, les matchs de football, les championnats dénommés. Emmanuel, ici, on joue aujourd'hui l'éliminatoire et ça sera demain. Demain, demi-finale et le vendredi ou le samedi, on fera la finale ici. Comme c'est une fête aujourd'hui, on va jouer au foot et on va se réjouir au nom d'Emmanuel. Ce qu'il faut retenir aussi est que ce tournoi de football est organisé également dans d'autres communes de Kinshasa, à savoir Bunga Fula et Ngalima. Objectif, célébrer la naissance d'Emmanuel, un prénom spirituel et mystique qui incarne toute la bénédiction divine et celui qui le porte en cette période délicate de l'histoire de la République de Makati du Congo n'est autre que le secrétaire permanent Ramazan Ishadar. Un autre message de vœux avant de clôturer cette rubrique de la Noël. À l'occasion des festivités de Noël 2018 et de Nouvel An 2019, la direction générale de la dette publique et tout son personnel présentent leur vœu de santé et de plein succès à M. Joseph Kabila Kabangé, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, il lui adresse toutes leurs félicitations en signe d'encouragement pour ce pari historique réussi en matière de la démocratisation du pays dont l'apothéose est et reste les élections du 30 décembre 2018. Ces mêmes vœux sont également présentés aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés nationaux et sénateurs, à son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux membres du gouvernement de la République, au fin d'essai, à la police nationale, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Puisque ce processus électoral en cours augure une nouvelle ère de paix et de grande réalisation pour notre cher et grand pays, la RDC, et en sa qualité d'organe, conseil du gouvernement de la République, en matière d'endettement public, la DGDP réitère son engagement inconditionnel à accompagner les instances nationales compétentes dans la concrétisation de la stratégie menant à l'avènement d'un Congo émergent à travers la viabilisation de la dette publique et le financement des besoins de l'État au moindre coût et risque. Que Dieu protège la républicaine de nos citoyens. Citoyens, un message signé Bertin Mawaka, nous c'est Mbo, Mbembo, directeur général. Autre chose à présent, la CIME, Commission d'intégrité et médiation électorale, et les experts de la société civile, saluent la sérénité affichée par les candidats et électeurs après le report des élections au 30 décembre 2018. Ils l'ont déclaré hier au siège de la CIME. Marcelin Mounantema. Les chefs des confessions religieuses de la RDC, membres de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME, ont franchi ce 24 décembre 2018 les portes de la CENI. Cet échange s'inscrivait dans le cadre de la poursuite des concertations entreprises par le numéro 1 de la CENI avec les différentes parties prenantes au processus électoral depuis l'annonce du report des scrutins au 30 décembre 2018. Le numéro 1 de la CENI a informé ses partenaires incontournables du processus électoral, de l'avancement positif des préparatifs électoraux. Il les a rassurés de l'atténue effective des scrutins combinés présidentielles, législatives nationales et provinciales pour ce dimanche 30 décembre 2018 sur l'ensemble du territoire national. Au nom des chefs des principales confessions religieuses de la RDC et des organisations de la société civile du domaine électoral, le révérend Elébé Capalaï, président de la CIME, a évalué positivement le climat de sérénité, de même que l'essence des responsabilités affichée par les candidats et électeurs dès la réception de l'annonce du report des scrutins. Nous sommes venus nous acquérir autour de cela. Nous allons nous employer, vous savez que nous sommes confesseurs religieuses de société civile, donc il y a deux choses essentielles à faire. C'est que nous allons continuer à remettre le processus entre le Maître Seigneur, continuer dans la prière et appeler le peuple au calme. Et nous allons nous employer également à notre niveau en tant que société civile à l'observation de ces élections pour que tout se passe correctement. Dans ces derniers virages vers les élections du 30 décembre 2018 en RDC, la CIME, les confesseurs religieuses et les experts électoraux de la société civile ont été invités à poursuivre les plaidoyers en faveur des élections apaisées. La police nationale congolaise tient à assurer la mobilité de ces éléments. Le commissaire provincial ville de Kinshasa a remis des motos au commissariat de quatre districts de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. La reportage. Pour permettre à la police nationale congolaise d'assurer la sécurité et la protection de la population kinoise durant toute la période de festivité de fin d'année, la Noël et la Saint-Sylvestre, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo Kitengen, a réuni tous les commissaires des quatre districts de Kinshasa et leur a transmis les instructions de la haute hiérarchie. Le général Silvano Kassongo a profité de l'occasion pour remettre un lot de motos. Ceci en vue de faciliter le travail à la police de circulation routière et aux éléments d'intervention mobile de la ville de province de Kinshasa. Le général nous a doté quelques motos pour se mettre unités, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, maintenant c'est à notre tour aussi de donner ces motos-là aux unités de la police de circulation routière et ainsi que aux unités d'intervention, que ce soit les groupes mobiles d'intervention ainsi que les escadons mobiles qui dépendent de cette urbaine. Alors ces motos sont plus utiles pour le travail, ça va vous aider à indiquer les embouteillages et à traquer les criminels. Ce ne sont pas des motos pour aller escorter des députs mortels ou escorter quelqu'un d'autorité. Ces motos sont seulement pour la sécurité, que ce soit la sécurité routière, que ce soit la sécurité des personnes de leur bien. Les commissaires de tous les districts et leurs subalternes bénéficiaires de ces matériels roulants ont trouvé un réconfort à travers ces gestes de l'inspection générale de la police. C'est un reportage signé Rodé Panda. Il s'est clôturé à Alger, en Algérie, la semaine de formation sur le partage d'informations entre médias d'Afrique. La RTNC a été représentée par deux de ces journalistes. Il s'agit de Géti Omatoukou et Marthe Mangaza. C'est un reportage commenté par Oskar Mbalkaïch. A l'initiative de l'Union africaine des radios et télévisions, les journalistes venus de la RDC, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso se sont retrouvés en Algérie pour mettre sur pied une plateforme d'échange d'informations, des données d'actualité africaines entre les médias d'Afrique et aussi avec les radios et télévisions arabes. Cette plateforme d'échange est créée grâce au programme appelé Cloud, un système informatique qui permet d'établir les contacts permanents entre les journalistes membres de l'Union africaine des radios et télévisions et de donner ainsi une meilleure image de l'Afrique à diffuser à travers le monde. Notre objectif stratégique c'est de relancer les échanges entre les deux unions et d'entretenir une relation continue entre l'ASBU et l'AOB parce que l'enjeu aujourd'hui dans le monde actuel c'est d'avoir de l'actualité des programmes africains dans le réseau ASBU et l'information à l'actualité africaine du moment qu'elle est très demandée nous avons fait l'épreuve en injectant un paquet consacré à l'actualité africaine ces dernières années et nous avons constaté qu'il y a un intérêt particulier pour cette actualité. La cérémonie de remise des diplômes aux participants a sanctionné cette formation d'échange des partages de données et d'informations entre journalistes africains et arabes. Il convient de noter que cette session de formation a été précédée par celle des journalistes des télévisions anglo-fondes pour les deux derniers. Élaboration du nouveau code de l'urbanisme, un projet sera mis sur pied dans les 90 jours à venir. Décision prise à l'issue de la réunion tenue hier pour évaluer les réformes initiées sur les indicateurs de transfert des propriétés et permis de construire. Autre précision avec Patrick Michel-Moukoui. Il était question au cours de cette séance de travail de faire un état des lieux des actes qui doivent être pris dans le cadre de la mise en œuvre de réformes sur les indicateurs de transfert de propriétés et permis de construire. Autour du directeur général de l'ANAPI, des experts de différentes structures et parties prénantes, délégués des affaires foncières et le secrétaire général à l'urbanisme, examinant en profondeur les contre-performances du pays sur ces indicateurs. « Building Business, service de la Banque mondiale, a quand même donné quelques reproches qui ont été de nature à nous permettre de revoir la stratégie au niveau non seulement du pays mais au niveau de services techniques que sont l'ANAPI et en collaboration avec les affaires foncières. En disant aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on ne devrait pas revoir les délais ? Je prends un exemple de la production de l'extrait cadastral. Si les reproches nous sont faits pour 7 jours, est-ce que pour donner l'extrait cadastral il faut 7 jours ? Pour le titre de propriété, est-ce qu'il faut 14 jours ? Et pour la recherche des documents, est-ce qu'il faut 2 jours ? » Pour le cas cité, il a été prouvé par les experts qu'il faut bien dissocier les cas de mutation à ceux d'acquisition de titres qui doivent être justifiés par les services des affaires foncières. Autre les avancées enregistrées grâce à l'implication de ministres concernés, des efforts restent à faire, notamment dans la lutte contre les antivaleurs. « Un grand pas a été fait par son Excellence M. le Président de la République en signant deux textes qui sont, des textes qui instituent l'ordre des architectes et l'ordre des ingénieurs. Avec cela, il va y avoir des responsabilités individuelles des différents architectes qui vont valider les documents et qui vont pouvoir dire qu'on peut construire des bâtiments et on va éviter les catastrophes que nous avons connues avant. » Plusieurs autres dispositions ont été prises, comme pour assainir ou obtenir un échelonnement, avec la sonace concernant l'autorisation de permis de construire dans le cadre de l'octroi des assurances. Et rendons-nous à présent dans le Quilou pour parler du début des paiements des prestataires sociaux. Les retraités du régime de sécurité sociale du territoire d'Idiofa perçoivent depuis quelques jours leurs prestations sociales. Cette opération de la Caisse nationale de sécurité est supervisée par l'administrateur du territoire. « Je suis pensionné, mais c'est la première fois qu'on a transféré mon salaire ici chez nous, dans notre territoire d'origine. Je remercie l'effort que ceux-ci ont fait et de demander aussi à nos frères de faire quelque chose de la même manière que nous. » « Nous venons de clôturer l'année. Tous les bénéficiaires puissent passer toutes ces périodes de fêtes dans la joie, dans la tranquillité. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de monde, ce sont des prestataires sociaux. Je peux dire que cette année, nous terminons ça avec succès, parce qu'il y a eu presque chaque trimestre, nous ne manquons pas à avoir des lauréats, donc de nouveaux bénéficiaires. Donc ils sont là chaque année pour dire que nous sommes en train de travailler et on fait bon rendement auprès de la IRH. Et dans le sud de Kivu, le gouverneur Claude Niemougabou a visité les travaux de pose de la pelouse synthétique au stade Kadoutou. Évaluer les niveaux d'exécution des travaux de modernisation de la pose de la pelouse synthétique sur l'ère des Jeux du stade La Concorde de Kadoutou, tel était l'objet d'une visite d'inspection effectuée ce samedi dans cette infrastructure sportive de la ville de Goukavou par le gouverneur du sud Kivu, notre école Niemougabou-Baziboué. Depuis le 11 décembre dernier, les containers transportant les rouleaux de la pelouse étaient arrivés à Goukavou et l'autorité provinciale avait alors reconnu le coup d'envoi des travaux proprement dit. A ce stade, les engins de l'Office des routes et ceux de l'Office des voiries et drainage ont effectué les travaux de nivellement et de compactage préalables à la pose de cette pelouse qui impliquera également le redimensionnement du terrain au standard requis. Les travaux évoluent très bien, de telle sorte que malgré les intempéries, nous avons convenu avec l'ingénieur que la première quinzaine du mois de janvier, on aura terminé tous les travaux parce que la pelouse synthétique est là, vous venez de l'avoir et tous les accessoires qu'il faut pour la poser sont là et donc plus rien ne va empêcher la pose de la pelouse synthétique au stade de la concorde de Kadoto. Au public sportif de Boukavou et du sud Kivu, c'est de continuer à nous faire confiance. Nous avons promis, nous avons fait le nobbing qu'il faut et le président de la République, Joseph Kabila Kabangui a déboursé des moyens pour l'achat de cette pelouse synthétique et nous sommes en train de la mettre sur place, que le public continue à nous faire confiance. Nous avons promis, ce n'est pas ce que nous allons faire, nous sommes en train de réaliser. En vue de rassurer également tous les incrédules, le gouverneur Claudine Amangabou-Bazibou a également inspecté les installations connexes du stade de la concorde en vue de s'assurer que tous les intrants nécessaires pour la pose de la pelouse sont arrivés. Dans la foulée, il a également annoncé des travaux de maçonnerie en vue d'améliorer l'état dégradant. Ce stade et ses réhabilités est un cadeau du chef de l'État, a répété le gouverneur du sud Kivu, Claudine Amangabou-Bazibou, lors de cette visite. Un communiqué nécrologique avant de terminer ce journal, la Direction Générale de Migration a la profonde douleur d'annoncer au cadre et à Jean le décès de l'administrateur principal Kianga Akissamba, Jean, directeur centrale technique, survenu à Goma le jeudi 20 décembre 2018. Le corps a été ramené à Kinshasa le vendredi 21 décembre 2018 et gardé à la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante, mercredi 26 décembre 2018, 14h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur, exposition de la Dépuis à l'espace Caguet, 16e rue Limité Industrielle, jeudi 27 décembre 2018, 10h05, culte d'action de grâce, 10h45, témoignage des pots des jambes de fleurs, mots de la famille, oraison funèbre, 13h, levée du corps pour l'animation à la nécropole entre ciel et terre. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Autre rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 22h avec Annie Balaka. Très bonne suite de programme sur la RTNC et joyeuse fête de Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada